Salut à toi ! Aujourd'hui c'est la fin de cette série sur la perte de poids. Le propos va être un peu moins structuré que lors des deux dernières vidéos car ce sera un melting pot de tout ce que j'ai pas voulu mettre avant afin que les choses restent simples et claires dans ton esprit. On va donc voir quelques cas de figure ou des points sur lesquels je voulais insister. Et d'ailleurs, c'est parti ! D'abord, pendant ta perte de poids, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois durant ce guide, tu vas, au fur et à mesure que ça avance, avoir de moins en moins d'énergie. N'hésite pas à te reposer pour compenser, c'est important. Va te coucher un peu plus tôt que d'habitude, garde-toi des temps de repos si tu sens que ça va pas bien. Bien sûr, il faut pas non plus arrêter toute activité un peu physique parce que sinon tu vas non seulement freiner ta sèche, mais aussi devenir une grosse feignasse. Ensuite, quelque chose que j'aurais tendance à éviter de recommander, c'est tout ce qui est intervalle training. Le cardio haute intensité type méthode Tabata. Sur le papier, c'est super. Ça fait perdre beaucoup de calories en un temps record et ton métabolisme reste actif durant les heures qui suivent. Le problème, c'est que c'est tellement intense que ça va piétiner sur le renforcement musculaire pur et altérer ta récupération. À mon sens, le HIIT ou High Intensity Interval Training, c'est réservé aux personnes qui veulent augmenter leur capacité cardiovasculaire. J'ai expliqué qu'il fallait privilégier la conservation de la force lors de la dernière vidéo. Mais pour tous ceux qui s'entraînent uniquement au poids de corps, ça veut tout simplement dire conserver au moins une série au maximum de leur capacité. L'important pour l'entraînement de résistance musculaire, c'est d'aller jusqu'à l'échec ou pas loin. Il n'y a qu'une seule chose qui compte pour une perte de poids réussie, la constance. On ne peut pas dire « j'y mets à fond » et abandonner au bout de deux semaines parce que c'est trop de contraintes. Au contraire, mieux vaut des changements plus lents, mais permanents. Plutôt qu'une démotivation, et du coup au minimum une stagnation, bien avant d'avoir rempli ses objectifs. L'alcool est un autre macronutriment dont je n'ai pas parlé dans la vidéo sur l'alimentation, qui vaut 7 kcal par gramme. En boire possède donc trois désavantages majeurs. On n'a pas la sensation de l'énergie qu'on ingère. On boit pour se mettre bien, donc on boit sans compter. Et troisièmement, ça a une action néfaste sur les muscles qu'on veut conserver, parce que ça empêche la réparation musculaire. D'ailleurs, en parlant de boisson, il n'y a pas que l'alcool qui est délétère. En fait, si tu as le choix, c'est toujours mieux de boire quelque chose sans sucre, tel que l'eau, le café ou le thé. Tout simplement parce que dans notre corps, les fluides sont évacués de façon bien plus rapide que les solides. Donc tu risques de ressentir la faim bien plus régulièrement pour la même quantité de calories ingérées. Tu peux si tu le souhaites, et particulièrement si tu es sportif au-delà de la musculation. Faire des jours en augmentant beaucoup ton quota de calories, tant que tu rattrapes sur les suivants, en baissant ton apport calorique total de la semaine. Ça peut te permettre d'être en forme pour toute activité physique soutenue, sans compromettre ta diète. Comme je te l'ai précisé dans la partie sur l'alimentation, j'aime pas trop les régimes. Pour moi, on doit manger équilibré, point barre. Mais s'il y a bien une chose que je trouve intéressante, c'est la fréquence d'alimentation. Quelque chose qui m'a aidé à maigrir quasiment sans effort, c'est de faire de gros repas, où je me sentais rempli. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'en limiter le nombre. Manger le midi et le soir, par exemple, c'est ce qui m'a le mieux convenu. Voir, durant certaines périodes, manger que le soir. Chercher à perdre trop de poids, trop vite, peut être extrêmement dangereux pour la santé. Je connais quelqu'un qui l'a fait. 10 kilos par mois, alors qu'il n'était pas à un stade d'obésité morbide. Il s'est retrouvé à avoir des carences évidentes, à perdre des cheveux, à s'évanouir pendant des entraînements. Plus la restriction est forte, plus elle doit être courte. Sans quoi les conséquences seront dramatiques. La fin n'est pas un bon indicateur de si tu dois manger ou non. Ce que je veux dire par là, c'est que ton système digestif est habitué à des quantités et à des rythmes. Et quand tu vas l'échanger, forcément, ça va provoquer de la faim. Perso, ça fait des années que je me suis habitué à manger en fonction de mes besoins, et pas de mes envies. Mais je sais qu'au début, ça a été dur, voire très dur. Pour lutter contre, un seul véritable conseil, occupe-toi, ça te fera penser à autre chose. En ce moment, le jeûne intermittent est à la mode, et j'en suis moi-même plus ou moins un protocole. Ça consiste à jeûner pendant certaines parties de la journée, voire de la semaine. Que tu le fasses ou pas, c'est à toi de voir. Mais rappelle-toi bien que ça peut être contre-indiqué dans certains cas. Si tu es diabétique par exemple, ou si tu as besoin de faire une activité qui nécessite de la concentration, parce que le cerveau a besoin de calories. Enfin, perte du gras peut être l'affaire d'une période très, très longue. Mais tu peux éviter au maximum d'avoir à le refaire plusieurs fois dans ta vie. Il faut, pour cela, que dès lors que tu as envie de prendre du muscle, tu limites au maximum ton apport de calories. Certes, de cette façon-là, ça va être très lent d'arriver à tes objectifs. Mais sans doute toujours plus rapide qu'un bulk et qu'un cut. Cette vidéo aura été plus courte que les autres. Mais je pense qu'en ayant terminé cette série, tu as maintenant toutes les bases nécessaires pour mener à bien ta sèche. Ta perte de poids. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...